pour notre troisième coup de projecteur avec Yann Leborn qui va me rejoindre et qui aura un témoignage en vision, on va essayer d'avoir la vision tout à l'heure on va regarder la vidéo de promotion de l'Ontario s'il vous plaît Valérie si on peut la lancer, allons-y qui sont au coeur d'une nouvelle ère d'innovation là où l'industrie 4.0 accomplit des prouesses technologiques et au nord se trouve une abondance de minéraux essentiels nécessaires à la construction des véhicules de demain là où des milliers d'entreprises du secteur des sciences de la vie transforment les soins de santé de manière extraordinaire de la découverte de l'insuline à la détection des cellules souches un endroit où l'accès au marché mondial est sans précédent où chacun est bienvenu et où la diversité est valorisée imaginez-vous en Ontario au Canada alors imaginez-vous en Ontario avec Yann Leborn bon évidemment la province la plus importante du Canada est-ce qu'on peut essayer d'avoir, d'être branché avec Frédéric Grelo de chez Glimps est-ce qu'on a, oh bah parfait vous m'entendez, bonjour je vous entends, je vous entends très bien nous aussi est-ce qu'on peut baisser un tout petit peu mais c'est parfait merci à vous donc tiens cofondateur de Glimps et donc en France et puis c'est une, vous êtes en Bretagne c'est ça je crois Glimps à Rennes c'est ça ? alors Glimps c'est à Rennes moi je suis un tout petit peu plus à l'ouest voilà vous un petit peu plus à l'ouest à Toronto vous avez ouvert la branche de Toronto et alors vous faites de la détection et de l'analyse de virus informatique avec recours à l'intelligence artificielle c'est ça pour analyser les variants de virus informatique comme il y a les variants de Covid il y a les variants de virus informatique c'est ça ? alors exactement et c'est ce que nous permet de faire l'intelligence artificielle de à la fois détecter qui est une présence importante dans les activités de cybersécurité mais aussi investiguer c'est-à-dire expliquer lorsqu'on voit un virus informatique qu'est-ce que ça peut bien être que ce virus parce que c'est comme dans le médical c'est bien de savoir que vous êtes malade mais c'est aussi intéressant de savoir ce que vous avez et d'être soigné tant qu'à faire et bien merci à vous donc restez en notre compagnie Frédéric on va voir un peu comment ça s'est passé pour vous cette implantation alors mon cher Yann alors par où commencer concernant l'Ontario parce que c'est un peu la province ultra dominante 40% du PIB 50% des biens produits etc évidemment c'est le poumon économique avec idéalement placé face au Grand Lac etc au Canada alors qu'est-ce qu'on peut dire des IDE là aussi on est sur des volumes très importants et qu'est-ce qu'on peut dire des IDE des investissements directs étrangers d'origine française quel type, quelle évolution, quelle tendance l'Ontario continue de rester la première destination au Canada sur les investissements directs étrangers bien sûr c'est quelque chose qui se vérifie depuis très longtemps et par ailleurs même à l'échelle de l'Amérique du Nord si on prend les 50 états américains des 10 provinces canadiennes on est généralement aussi dans le top 5 l'écart type donc typiquement l'année dernière sur 22-23 l'Ontario a accueilli à peu près 123 décisions d'investissement directs étrangers pour vous donner une idée mais combien de françaises ? française je ne sais pas d'ailleurs je n'ai pas le chiffre exact mais en réalité l'écart type est parfois très important parce qu'on peut parler autant d'un Stellantis qui va mettre 5 milliards de dollars sur la table ou d'un Volkswagen qui met 7 milliards et en fait on aime aussi se concentrer sur des PME des ETI plus encore que sur des gros qui eux-mêmes ont parfois pas mal de moyens et qui d'ailleurs ont moins vocation à venir me parler directement alors vous vous êtes au bureau parisien du bureau du commerce et d'investissement de l'Ontario abrité ici d'ailleurs je crois à l'ambassade mais qu'est-ce que vous voudriez nous dire sur les investissements français qu'est-ce qu'on peut en savoir pourquoi on vient vous voir est-ce qu'on est en première installation est-ce qu'on est en extension est-ce qu'on a hésité avec le Québec et puis finalement on décide de faire tout de suite le pas sur l'Ontario quelles sont un peu les grandes tendances encore une fois d'un investissement français sur la province j'ai envie de vous dire de tout puisque l'Ontario étant une économie particulièrement mature diversifiée vous l'avez dit c'est 40% de la richesse canadienne c'est plus gros qu'une économie comme la Suisse c'est pratiquement du niveau des pays pas pour vous donner un ordre de grandeur et donc dans les faits nous on aime à se concentrer sur des secteurs de pointe des secteurs particulièrement innovants et de rupture donc si on prend par exemple la fabrication avancée on s'intéresse énormément à tout ce qui est batterie véhicules électriques, autonomes, connectés dans la santé c'est les biotech, les biopharma qui offrent pas mal de solutions de nouvelle génération dans l'énergie bien sûr il faut décarboner énormément tout ce coeur industriel ontarien et je terminerai simplement en disant que une des caractéristiques fondamentales de l'Ontario c'est cette alliance un peu inédite en fait entre l'industrie et la tech et donc l'Ontario étant le coeur industriel du Canada c'est aussi le deuxième hub le deuxième cluster tech en Amérique du Nord après la Silicon Valley en termes de nombre d'entreprises en termes de nombre de travailleurs et tout cet univers là collabore énormément alors c'est effectivement vous le disiez le signe d'une économie mature évidemment cette association entre le manufacturier parce que c'est aussi une forte place manufacturière traditionnelle entre guillemets quand même l'Ontario et puis évidemment tous ces secteurs de demain portés par l'innovation qu'est-ce que ça veut dire en termes de notion de réseau est-ce que ça veut dire qu'il y a des clusters d'innovation des clusters d'incubateurs, d'actérateurs etc qui sont par filière industrielle qui sont à peu près répartis sur la province et comment une entreprise française peut s'y greffer ? Oui alors effectivement l'Ontario peut se targuer d'avoir le plus gros réseau d'incubateurs, d'accélérateurs de centres de recherche au Canada simplement par sa taille et donc c'est des réseaux à la fois sectoriels par exemple sur l'automobile on a Ontario Vehicle Innovation Network sur l'intelligence artificielle le Vector Institute, un réseau de 600 scientifiques en IA basé à Toronto on en a sur le quantique, la cyber en fait le maître mot derrière tout ça c'est la collaboration c'est-à-dire que si l'Ontario est une économie mature ça ne veut pas seulement dire que vous arrivez dans un environnement ultra concurrentiel certes il faut arriver avec des solutions nouvelles ou compétitives d'un point de vue coût mais derrière vous avez cette capacité d'être accueillis, conseillés orientés aussi par des entreprises qui sont venues de l'international tout le monde est le bienvenu en Ontario et au-delà de ça vous avez aussi des réseaux disons animés par le gouvernement par exemple des réseaux de ce qu'on appelle les Regional Innovation Centers les RIC, il y en a 17 à travers la province qui vont aider surtout des plus petites entreprises et des start-up à recevoir de l'accompagnement du financement, du mentorat des choses comme ça et puis je mentionnerai quand même des réseaux français je voulais y venir tout à l'heure mais effectivement on peut déflorer le sujet il y a une très grosse communauté française il y a 600 000 personnes il y a une French Tech qui est à Toronto il y a le bureau de Business France évidemment c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de réseaux francophones et ça aide évidemment qui sont totalement intégrés dans la vie économique de la province c'est ça 600 000 francophones disons sur une population de 15 millions d'habitants donc effectivement je dirais que globalement la pratique des affaires se fait quand même en anglais ça c'est sûr on est dans un univers très anglophone on ne va pas se mentir mais il y a effectivement cet angle qu'on encourage des entreprises à explorer et je crois que Frédéric Gréleau qui est en ligne justement est très proche de la French Tech à Toronto on a cette chambre de commerce on a des French Founders on a des réseaux qui avaient été mentionnés tout à l'heure par l'ambassadeur Mirayet on a une francophonie ontarienne qui elle-même est dynamique vibrante donc ça peut être un premier point d'ancrage même si je le répète la pratique des affaires c'est toujours en anglais et puis les ontariens d'origine enfin mais d'origine française il y en a beaucoup qui parlent notamment sur les hauts marges du Québec ils sont des comtés d'ailleurs majoritairement francophones c'est ça il y a des poches de francophonie dans cette région-là notamment et dans le nord de l'Ontario vers Ottawa évidemment alors on va se tourner vers Frédéric Gréleau juste avant le côté un peu là on l'a dit la French Tech vous en participez là vous y participez la communauté francophone c'est peut-être pas l'élément déclenchant de votre décision d'investir dans l'Ontario mais c'est important finalement on n'est pas dans l'inconnu quand on part en Ontario c'est ça ? alors effectivement nous ce qui a fait le choix de l'Ontario c'est vrai que le premier réflexe pour un français souvent ça peut être le Québec ça peut être Montréal on connait tous des entreprises qui ont fait leur internationalisation là-bas etc nous on a fait le choix plutôt de Toronto parce que le but était d'avoir même pour une question d'image en France j'ai envie de dire une stature très internationale et clairement Toronto et l'Ontario on aime souvent dire que Toronto est vraiment une ville nord-américaine au sens presque états-unienne finalement la philosophie est beaucoup plus proche de la philosophie des Etats-Unis que ce qu'on peut voir au Québec et par rapport à ce que vous venez de mentionner ça c'est effectivement quelque chose ça n'a pas fait partie des arguments qu'ils nous ont fait aller là-bas parce que c'est quelque chose qu'on n'avait pas anticipé mais c'est le côté communauté francophone justement et ça c'est quelque chose que j'ai découvert donc moi je suis arrivé cet été donc c'est assez récent et en fait j'ai découvert que c'est vrai que au Québec il n'y a pas en tant que tel une communauté francophone puisque les gens sont francophones ici à Toronto alors je crois que Toronto ça doit être 60 000 francophones sur une population de 5 millions quelque chose comme ça j'ai plus les chiffres exacts mais dans les ordres de grandeur c'est très minoritaire mais du coup c'est vrai qu'il y a une communauté francophone et il y a plusieurs cercles francophones vous mentionnez la French Tech Toronto effectivement donc je suis membre du conseil d'administration depuis que je suis arrivé et il y a d'autres d'autres cercles en fait le club canadien la AGF etc à laquelle j'étais hier soir justement qui sont vraiment des cercles dans lesquels on rencontre des francophones intéressés dans la tech notamment il y a une forte communauté tech et c'est vrai que c'est un très bon vecteur en fait pour quelqu'un qui veut arriver ici moi j'ai besoin de rencontrer du monde finalement pour me faire connaître et la communauté francophone est un très très bon vecteur de départ alors l'Ontario c'est évidemment on est juste à côté des Etats-Unis qui est de très très loin le premier marché mondial de la cybersécurité je le disais tout à l'heure qu'on parfois des réflexes un peu protectionnistes c'est à dire que vous vous bénéficiez un peu des avantages des deux côtés en quelque sorte et cette posture internationale cette posture tournée vers les grands lacs a énormément compté dans votre décision alors c'est ça et cette spécialisation sur la cyber ça c'était vraiment les critères de notre décision le but c'est aller en Amérique du Nord notamment parce que bah oui il y a les Etats-Unis en termes de marché c'est quand même très majoritaire mondialement aller aux Etats-Unis ça vous voulez dire quand même des risques parce qu'il y a un fort protectionniste comme vous l'avez dit on a des collègues une autre start-up française qui en a fait les frais qui est allée qui a fait une petite erreur là-bas sans le savoir qui s'est pris un procès et qui est reparti avec 18 millions de dollars de perdus dans le procès donc c'était quelque chose qu'on voulait à tout prix éviter l'avantage du Canada c'est que il y a beaucoup plus d'ouverture à l'innovation étrangère et notamment française il y a évidemment des liens qui sont très forts avec la France donc voilà il y a vraiment une communauté qui est très ouverte à l'innovation j'ai rencontré on parlait d'un incubateur etc. dans la cybersécurité le Rogers Cyber Security Catalyst à Toronto qui est très très actif pour animer la communauté et aider les startups que j'ai rencontré assez récemment et on sent qu'il n'y a pas du tout la méfiance qu'on pourrait trouver aux Etats-Unis finalement d'avoir un étranger vous en êtes où là Frédéric ça a été facile vous êtes encore en prospection commerciale ou vous allez déjà plus loin est-ce que le marché tient ses promesses en quelque sorte aujourd'hui filiale commerciale et aller plus loin demain en support client par exemple où est-ce que vous en êtes quelle est votre stratégie là ? alors exactement l'objectif le premier objectif déjà c'est de voir comment le marché répond donc là on commence par une par une filiale qui a avant tout un but commercial et là on est en train de chercher des clients chercher des partenaires aussi des partenaires type intégrateur qui vont intégrer notre solution donc là on est vraiment dans cette phase là de voir comment ce marché répond ce qui va venir très vite c'est avec les clients c'est la partie support donc le recrutement locaux pour avoir un support ce qui va être aussi très intéressant pour nous par rapport au fuseau R parce que ça va nous permettre d'étendre aussi nos plages de support vis-à-vis de nos clients en France évidemment donc ça ça va être très intéressant et puis quand j'en parle partenaire il va y avoir des partenaires commerciaux mais aussi des partenaires technologiques c'est-à-dire qu'on le voit de la même manière en France on a un écosystème d'entreprise qui n'est pas le même on va découvrir d'autres partenaires technologiques ici et donc pour nous l'objectif c'est aussi de s'intégrer d'échanger avec ces partenaires-là donc effectivement de prévoir des développements côté R&D j'ai envie de dire qui vont être plus ciblés sur les partenaires technologiques qu'on va trouver en Amérique du Nord et bien parfait bonne continuation à vous donc cher Frédéric pour votre entreprise un petit mot de conclusion peut-être avec vous Yann vous me disiez il y a aussi le positionnement on l'a dit les grands lacs la logistique etc c'est un flux permanent entre les Etats-Unis et le Canada à ce niveau-là mais en même temps le coût de la vie est plus cher qu'ailleurs au Canada peut-être mais bien moins qu'aux Etats-Unis tout de même c'est ça exactement on revient à cette question qui est existentielle et qui est permanente sur le coût de la vie et le coût des affaires j'ai été assez content d'entendre Frédéric parler du fait de se projeter aux Etats-Unis depuis l'Ontario effectivement l'Ontario c'est le premier partenaire commercial de 19 Etats-Américains le deuxième partenaire commercial de 8 autres Etats-Américains donc dans les faits ils sont habitués à faire des affaires avec des entreprises basées en Ontario les salaires sur des postes type ingénieurs R&D techniciens c'est souvent 30 voire 40% moins cher par rapport à des Etats concurrents l'énergie qui est à 90% décarbonée aussi chez nous elle est moins chère au kilowattheure que chez les principaux Etats qui nous font face au sud de la frontière après le coût de la vie englobe beaucoup d'autres choses le logement mais l'Ontario c'est aussi à bien des égards pour sa qualité de la vie qu'il est reconnu et vous retrouverez souvent dans les grands classements internationaux des éléments sur Toronto sur Ottawa qui sont toujours très prisés bien sûr et bien merci à vous bonne continuation à vous Frédéric vous m'avez dit d'ailleurs il n'a pas encore regardé les exonérations fiscales auxquelles il a le droit il paraît c'est vrai ça Frédéric vous avez des exonérations fiscales vous n'êtes toujours pas regardé on va en parler on a beaucoup de choses à faire quand on arrive et qu'on ouvre une filiale donc je pense qu'on a quelques sujets à continuer à creuser et bien super allez merci à vous on va les applaudir si vous permettez juste avant de je voulais signaler qu'on est quelques-uns au bureau de Paris il y a ma directrice Pamela qui est là au premier rang bien sûr on est extrêmement disponible pour répondre à vos questions à la fois sur les aspects opérationnels y compris sur les programmes les services les incitatifs qui sont disponibles qui sont un certain nombre d'entre eux administrés directement par notre ministère et bien parfait merci à vous et donc on va vous applaudir ainsi que monsieur Grenot bonne continuation monsieur voici pour l'Ontario merci pour l'Ontario merci pour l'Ontario